Il y a une belle petite histoire que je vais t'avouer dans le livre, là, de Christian le récouler. Tiens, chique-flamme ! Oh, Marie-Chifmy, le café, chat ! On va se voir. On va t'avouer, tu vas pas, hein ? Tu vas pas, on va, 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 tu veux un café ? Tu veux un café ? Tu m'excuseras, j'ai pas eu le temps d'aller faire les commissions, j'ai plus de Madeleine. Bon, Marie-Chifmy, vous êtes à vous promenade par là ? Oui, oui. Vous avez connu Aristine ou Chine ? On a, dès ma jessence, un coup de maison, elle souhaite un grand, on va dire que ça fait un grand, on va dire, un grand, un grand incendie. C'était, on est contou, et c'était sur l'oralité. Ça avait été, je crois, abouté par Robert Boutillier. Il y avait du Beaumont, Donatien-Laurent, Jules Le Pavou, Michel Faubert, qui était au début de sa compagnie, Albert Boutillier, Eugénie Dumas, Thérèse Dufour, et il y avait toute l'équipe de l'association Troc-Troc-La-Souris, qui était une association reliée à des professionnels du soin, et plutôt de l'éthique au social, et qui s'intéressait au compte comme moyen de soigner, ou au moins, si je ne sais pas, au moins de faire du bien au jour. Et voilà, c'était un genre de petite... Ah oui, si, elle est encore dans le genre du beau monde, Francie Rive. Alors là, Francie Rive, les chanteurs peuvent la connaître, parce que c'est la... C'est l'ex de Hubert Rive, et elle, elle a été colleuse de danse dans les bâques et les chocs. Elle vivait à Paris à ce moment-là. Elle allait repartir au Québec pour la compresse. Et c'est la spécialiste du chambre à Blanche-Biche.